Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le premier vendredi du mois et qui dit premier vendredi du mois, dit filan lecture du mois précédent. Et je ne suis pas peu fière de ce que j'ai réussi à faire au mois de mai, parce que pour moi ça a été un mois assez intense en termes de rédaction de mon mémoire que j'ai bientôt terminé, que je rends la semaine prochaine. Et du coup je ne pensais pas réussir à lire autant, mais j'ai réussi à lire 6 livres. C'est du jamais vu en 2020, je m'auto-applaudis. Et parmi ces 6 livres, on a 3 relectures de la même saga, on a un coup de coeur, on a une très bonne lecture et une bonne lecture. Donc c'est plutôt un bilan relativement positif et on va commencer tout de suite avec la première lecture que j'ai fait durant le mois de mai. Et du coup j'ai lu Love, Simon de Becky Albertalli publié aux éditions Hachette. Donc là c'est la réédition avec la couverture du film. Et donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Simon qui est juste ici, qui est en fait un jeune adolescent qui est gay. Mais personne le sait et en fait depuis plusieurs semaines, mois, il échange des courriels anonymes avec quelqu'un, avec un autre jeune homme. Mais il ne sait pas qui est l'autre jeune homme et l'autre jeune homme ne sait pas qui il est. Et personne le sait, ni sa famille, ni ses amis, personne n'est au courant. Sauf qu'un jour, quelqu'un va découvrir ses mails et va faire du chantage auprès de Simon pour pouvoir sortir avec une de ses amies. Sinon ce maître chanteur va divulguer les mails qu'il a trouvés, sachant qu'il a la preuve que c'est Simon. Donc tout le monde saurait que Simon est gay, sachant que ce n'est pas lui qui aurait fait le choix de faire cette annonce. Donc on se doute que c'est une situation relativement dérangeante. Et donc voilà le pitch de cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc à savoir, je suis désolée, je mets vraiment mes gros doigts sur la tête de Simon, c'est un peu horrible. A noter que j'avais vu le film deux fois au cinéma, que j'avais adoré, adoré, adoré. Franchement je trouve que l'acteur est incroyable et visuellement je le trouvais super beau. Enfin je trouvais qu'il apportait des beaux messages, que ce soit au niveau des amis, de la famille et tout, les acteurs de la famille étaient juste incroyables. Et le livre, je l'ai bien aimé mais typiquement c'est le genre d'histoire que généralement je préfère sur écran qu'en livre. Parce que soyons honnêtes, en tout cas vis-à-vis de mes propres goûts, la plume n'est pas exceptionnelle. L'histoire est vraiment très mignonne. Après il y a des moments que j'ai préférés dans le livre. Et des choses que j'avais préférées dans le film, par exemple le personnage d'Abi qui est juste là. Je l'avais adoré dans le film. Et dans le livre je la trouve tout aussi tête à claque que Léa, que je n'aime pas du tout ni dans les films ni dans les livres. Ce que j'ai préféré, il y a une scène notamment qui est très très importante qui se trouve vers la fin du film, que j'avais trouvé un peu dérogeante, un peu trop, too much et tout. J'attendais cette scène particulièrement dans le livre, savoir si j'allais être autant gênée un peu, voilà. Et en fait la scène n'est pas du tout la même dans le livre et je préfère largement comment ça se passe dans le livre. Donc pour ceux qui ont vu, lu, c'est une scène assez emblématique donc je ne vais pas en dire davantage pour ceux qui n'ont pas lu, vu. Mais du coup j'étais agréablement surprise et c'est vrai que le début de ma lecture j'étais là, ouais c'est gentil et en fait avec la fin, et bah je pense tout de même que je préfère le livre parce que ouais je préfère cette fin, je la trouve plus adaptée, je la trouve mieux faite tout simplement, même si visuellement et tout dans le film c'était très bien. Mais en tout cas j'ai bien aimé ce livre, Simon est ultra attachant, j'ai bien aimé l'échange de mails qui ponctue en fait la lecture, c'est qu'en fait l'écriture de ce livre est alternée entre les mails, les lettres et le point de vue de la vie courante de Simon. Et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant, ça rythmait bien et tout, j'aimais beaucoup. Et oui c'est loin d'être le meilleur livre du monde selon moi, mais c'était une très bonne lecture qui m'a fait du bien. Oui c'est une lecture qui m'a fait du bien pendant le confinement, c'est exactement le ton que j'avais envie d'avoir dans mes lectures. Et du coup je suis très contente. Le deuxième livre que j'ai vu c'est Petite zombie de Valentin Auvers, qui est un livre auto-édité. Donc là pour le coup Valentin Auvers vous savez c'est l'auteur de mon livre préféré, Le temps d'une étoile. Et en fait c'est l'auteur qui m'a envoyé son livre, à savoir que depuis la couverture a changé, moi j'ai la vieille couverture. L'auteur qui m'a envoyé son livre pour que je puisse le chroniquer et j'étais trop trop contente, parce que du coup mine de rien je commence à en lire beaucoup de cet auteur et je suis trop contente. Sachant qu'en plus d'avoir lu plusieurs livres de cet auteur, le mois d'avril et le début du mois de mai, ça a été ponctué par la bêta lecture de son ouvrage qui est sorti très récemment, qui s'appelle La fleur d'Attica, qui est juste génialissime. C'est une dystopie en huit clous, totalement incroyable. Franchement je vous conseille d'aller lire La fleur d'Attica. Franchement je vous conseille à 1,2% de lire La fleur d'Attica, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos pour pouvoir le procurer. C'est vraiment un livre trop trop bien. Mais revenons nous montons avec Petite Zombie. Pour vous faire un résumé, on va suivre l'histoire de la petite Méloé qui est toute jeune, c'est vraiment une enfant. Et en fait c'est assez glauque, elle va se réveiller dans son cercueil, complètement enterrée. Et elle va réussir à sortir de ce cercueil. Et de là elle va suivre des aventures un peu recommandlesques, c'est à dire qu'elle va vivre avec les animaux qui sont sous terre. Donc il y a des taupes, il y a un lapin, tout ça. En fait elle ce qu'elle veut c'est retrouver ses parents qui sont à la surface. Et tous ces animaux vont l'aider à retrouver la lumière, retrouver ses parents. Parallèlement on va suivre les parents de Méloé. Et en fait à travers les yeux de Méloé on a une vision assez idyllique de la famille. Et on va se rendre compte quand on est du point de vue des parents que la famille elle est en train de se déchirer. C'est très prenant en fait le père de famille bat sa femme. Et a déjà levé la main sur sa fille. Et du coup la mère de famille souhaite se barrer. Et du coup en fait on va suivre cette histoire de point de vue alterné entre la potentielle mort de Méloé. Et la vie de famille qui se déchire d'un autre côté à la surface dans le monde réel on va dire. Et ce livre est totalement génialissime. Et par contre très très bouleversant. Les premières pages on rentre directement dans le bain. Ça heurte. C'est un livre qui ne peut pas du tout vous laisser indifférent. Il est très heurtant. Enfin là encore quand j'en parle j'ai un peu de trémoulons dans la voix tellement il m'a... Ouais il m'a heurté, il m'a attaqué. Mais dans le bon sens du terme c'est vraiment très très bien écrit. C'est poignant, c'est juste... C'est dramatique les événements qui se passent dans ce livre. Et l'auteur a mis en scène ces thématiques d'une telle manière. Enfin je trouve ça très très judicieux, très astucieux de parler de thématiques aussi difficiles de cette manière. A la fin il y a une page de numéros, de contacts à avoir par rapport à des personnes qui sont violentées. Et je trouve ça tellement bien fait. Je ne savais pas à quoi je m'attendais en rentrant dans ce livre. Je ne savais pas réellement de quoi ça parlait. J'ai été totalement surprise, totalement étonnée. Heurter c'est vraiment le mot qui convient à la perfection à ce livre. On n'enlève rien au fait que ce livre est génialissime. C'est un coup de coeur pour moi, je l'ai réellement adoré. Mais c'est vrai que je ne le conseille pas à tout le monde, aux personnes sensibles. Parce qu'il fait mal vraiment, c'est un livre qui ne nous fait pas sortir indemne. Après je le recommande aux plus larges possibles de personnes qui se sentent capables de lire un livre qui parle de cette thématique là. Parce que c'est important de parler de cette thématique là. Voilà c'est réellement un super beau livre. C'est un livre qui se lit très très vite, qui est assez court. Je remercie infiniment l'auteur pour l'envoi de ce livre. C'était juste incroyable. Vraiment vraiment incroyable. Je me suis régalée. Mais encore maintenant je suis sortée. On va continuer avec ma relecture. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce que je suis en train de relire en ce moment. Et en fait c'est une saga, c'est ma saga pour moi de tous les temps. Qui a marqué toute mon adolescence. Que j'ai dû lire les 6 premiers tomes. Je les ai lus 10-15 fois peut-être. Je ne sais plus. Je ne saurais compter. Mais pendant le confinement j'ai eu une grosse envie de relire les sagas qui ont marqué mon adolescence. A la fin de l'été je vais relire juste là l'intégrale de 4 filles en jean. Et j'ai le cinquième tome qui se balade par là-bas. Et du coup j'ai recommencé ma lecture de journal d'une princesse de Meg Cabot. Donc là c'est au livre de poche. Oui je sais ça peut perturber beaucoup de personnes. Je l'ai en un milliard d'éditions différentes. Moi aussi ça me perturbe. Je suis dérangée. Donc ici le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc je les ai tous lus en une soirée ou deux. Ça se lit hyper vite. Et ce qui est drôle c'est qu'à l'époque où j'ai découvert ces livres. Ça doit faire une quinzaine d'années. Ça me choque. Ces livres qui pourtant ne sont pas immenses. Ils font 250 pages. J'avais l'impression que c'était des pavasses et tout. Et là en fait quand je les lis ça se lit tout seul. Et c'est drôle de voir les différentes perceptions qu'on peut avoir d'un livre selon les âges. Et du coup je suis trop contente. Je sais qu'il y a 3-4 ans j'avais fait une relecture. J'avais pas réussi à tout relire. Et j'étais pas assez dans le mood. Et là j'étais tellement, totalement, incroyablement dans le mood. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. On va suivre l'histoire de Mia. Une jeune lycéenne new-yorkaise. Qui n'est rien de populaire. Elle a sa petite bande d'amis et tout. Y'a rien d'exceptionnel dans sa vie. Sauf qu'un jour il y a son père et sa grand-mère. Qu'elle ne voit quasiment jamais qui débarque. Et qui lui annonce qu'elle est une princesse. La princesse d'une petite principauté. Entre la France et l'Italie. Du nom de Genovia. Et bah du coup on se doute bien que sa vie va complètement basculer. Et du coup bon en vrai c'est pour... C'est pas du tout du young adult. C'est pour les enfants. C'est les 8-12 ans. Mais c'est la saga qui m'a tellement happée pendant toute mon enfance. Enfin je les ai lues, relues. Je les ai saignées. Je sais pas si vous allez voir comment ils sont jaunes. Tellement ils sont usés. Mais c'est ma saga chouchou de tous les temps. Et là pour le coup par rapport à la relecture. J'ai fait qu'il y a 4 ans là je suis tellement dans le mood. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc je suis trop contente. Pour l'instant je n'ai lu que cela. Parce que j'aimerais alterner avec d'autres livres. Parce que mine de rien je culpabilise un peu de ne pas descendre ma pâle tellement elle est grande. Mais ça me fait trop du bien de relire ces livres. Et du coup j'ai l'impression que les derniers mois de 2020 vont être fortement propices à la relecture. Mais c'était un tel plaisir de me replonger dans cet univers. J'adore Mia. Je la trouve trop chou. Alors oui par rapport à mon âge actuel je ne suis clairement plus la cible. Mais pour autant Mia, Lily, Tina, Michael et tous les autres. Pour moi c'est comme des potes en fait. J'ai tellement lu et relu leurs aventures que pour moi je les connais. Et du coup ça me fait incroyablement du bien de les retrouver. Enfin Mia et Michael quoi. Enfin Michael mais Michael. Voilà je suis trop contente de le retrouver. Et j'aime trop parce qu'à chaque fois que je relis je revois des détails. Alors des fois que j'avais lu à certaines relectures et pas d'autres. Des des ailes que de mon point de vue de jeune femme de 24 ans maintenant. Je n'avais pas forcément vu. Il y a des petits trucs qui me titillent et tout. Et enfin c'est juste un bonheur de redécouvrir les sagas qu'on aime. Et parfois on a peur de ne pas retrouver le tel engouement. Chose que j'avais un peu moins retrouvée dans ma relecture d'il y a 4 ans. Et en fait là je suis replongée dans le mood. J'ai l'impression d'avoir me vent en fait. Et c'est juste un bonheur ultime. Et ma dernière lecture c'est Psychodrome de l'auteur Seth. Alors j'ai pas trop compris s'il s'auto-publiait ou pas. Mais en tout cas il y a la maison d'édition Antimonde dans lequel son ouvrage et son autre ouvrage sont publiés. Donc j'ai l'impression que l'auteur a créé sa propre maison d'édition avec ses ouvrages. Si j'ai bien compris. Je suis assez fan de la couverture. Je la trouve hyper sobre, hyper bien faite. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le contraste. Donc dans ce livre on va suivre Louis Zenner qui est un médecin un petit peu étrange, un petit peu loufoque. J'aime énormément le personnage mais ça on va revenir plus tard dessus. Et en fait ce monsieur qui travaille dans une petite ville qui n'a pas une carrière grandiose, qui a écrit un ou deux bouquins. Il y en a un qui a eu un succès il y a 10 ans mais depuis c'est plus un écrivaillon qu'autre chose on va dire. Et ce monsieur souffre d'insomnie. Ça fait des jours et des jours et des jours qu'il ne dort plus. Et un jour il va recevoir un coup de fil pour lui dire on a trouvé la solution miracle pour vos insomnies. Est-ce que vous l'êtes un peu notre cobaye d'expérience ? Vous allez réussir à mieux dormir, votre vie va être changée. Enfin le coup de fil qui fait rêver. Mais ça ne se passe pas exactement comme ça s'est passé. Puisque Louis Zenner va finir dans le psychodrome. Qui est en fait une télé réalité dans le futur. Donc ils l'ont ramené dans le futur. Et en fait c'est une télé réalité en huis clos. Et en fait il va être enfermé avec un autre personnage de son époque qu'il déteste. Un philosophe mais qui voit les gens qui s'affichent vraiment à la télé et tout. Qui pensent avoir des grandes idées. Qui pensent que le monde c'est grâce à eux qu'il est aussi bien et tout. Et du coup il ne peut pas le blairer et on va les suivre tous les deux enfermés dans cette télé réalité en fait. Et tous les soirs il y a une sorte de pride time avec le public qui peut voter pour certaines actions et tout. Et on va dire que les deux protagonistes et surtout Louis ne sont pas nécessairement appréciés du public. Et bah ça va partir en cacahuète. Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et le résumé de base me tentait énormément. C'est un service de presse que l'auteur m'a envoyé. Et je remercie encore infiniment l'auteur pour l'envoi de CSP. Pour moi ça a été une bonne lecture. Sans plus. En fait j'aime vraiment beaucoup l'idée de base. Cette télé réalité enfermée avec son pire ennemi on va dire en quelque sorte. En tout cas de deux personnages dont les idées sont radicalement opposées. Je trouve ça super intéressant. Le personnage de Louis Denner il est juste incroyable. Enfin moi il m'a fait mourir de rire. C'est vraiment un personnage. On n'en voit pas deux comme ça en littérature. Il est complètement à côté de la plaque. Il est loufoque. Moi il m'a fait rire parce que un de ses caractéristiques. C'est d'avoir des cravates un petit peu extravagantes. Et en fait ça m'a fait penser à un prof d'anglais qui était dans mon lycée. Que je n'ai pas eu. Parce que j'avais un grand lycée avec plein de profs. Et je n'ai pas eu le temps en trois ans d'avoir tous les profs. Et c'est un prof qui avait des cravates pareilles un peu loufoques. Notamment je me rappelle de sa cravate. Il avait une cravate grominée de titi grominée. Et juste c'était à mourir de rire. Et en fait quand je n'arrêtais pas de lire les passages sur Louis Denner. Je m'imaginais ce prof d'anglais. Parce que franchement j'avais l'impression qu'il leur semblait vraiment de ouf en fait. Et du coup ça m'a fait rire ce petit clin d'oeil à mon expérience personnelle de lycéenne tout simplement. Du coup ouais c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et un truc de base m'intéressait fortement. J'ai bien adhéré. Mais pour moi en fait ce qui me manquait vraiment à ce livre c'était le développement de l'univers. Qui pour moi manque vraiment beaucoup. Enfin j'aurais aimé savoir comment s'est construit le psychodrome. Comment on en arrive là. Comment on arrive à aller dans le futur ce genre de choses. Et même au niveau du décor il y a assez peu de descriptions. Et moi vraiment pour rentrer dans un livre j'ai besoin de me poser. Qu'on me dise en plusieurs lignes bah voilà où t'es. Voici le décor où t'es. Et après je peux m'immerger dans ma lecture. Et pour moi il manquait cette partie là pour que je puisse m'immerger dans ma lecture. Et du coup c'est ça qui a fait défaut pour moi. Parce que vraiment le pitch de base est vraiment super intéressant. Et si l'univers a été un peu plus développé ce livre aurait clairement pu être un coup de coeur. Et autre petit bémol en quelque sorte. Qui a fait que ma lecture n'a pas été extraordinaire et grandiose. C'est que bah que ce soit au niveau de la musique ou au niveau de la philosophie. J'ai l'impression qu'il faut avoir quelques acquis avant de lire ce livre. C'est à dire que moi je suis passée à côté de la plaque de pas mal d'informations. Parce que bah j'ai l'impression que fallait être érudit en musique ou en philosophie pour comprendre certains aspects. Et du coup bah je me suis sentie un peu idiote en quelque sorte. Je me suis pas non plus sentie rabaissée du tout par ma lecture. Mais ouais j'avais l'impression de pas avoir toutes les clés pour comprendre l'univers. Et du coup c'est un peu frustrant tout simplement d'avoir cette sensation en fait. Mais sinon ça reste une bonne lecture. Mais pour moi ça ne sera qu'une bonne lecture. Malgré les attraits que peuvent avoir ce livre. Et voilà pour une autre lecture du mois de mai. Je suis trop contente d'avoir autant lues. Là j'ai déjà pas mal entamé ma première lecture du mois de juin. Donc je suis très contente. Juste pour vous spoiler un petit peu de teaser. C'est un dernier épisode de saga. Bon c'est un deuxième tome mais c'est une saga en deux tomes. Et puis ça me fait terminer une saga et je suis contente. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu. Ou si vous êtes tenté par certains des livres que je vous ai présenté. Moi franchement je suis relativement contente de cette update lecture. N'hésitez pas à me dire vos dernières lectures du mois de mai. Votre lecture en cours tout ça tout ça. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous.